bonjour à tous donc les news les news on y revient aux news on est le mardi 21 et dit donc vous avez remarqué la chine elle nous envoie encore ses microbes hop la chine à chaque fois qu'on a un problème en france la chine nous envoie ses microbes vous avez remarqué non ça vous a pas interloqué elle nous envoie ses microbes puis c'est très 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 dangereux ouais 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 pour l'instant il ya quelques personnes qui soit qui sont atteintes soi-disant bon moi ça me fait là on fait légèrement pensé à une grippe pas plus pas moins puisque c'est des problèmes respiratoires la grippe étant des problèmes respiratoires de la courbature enfin c'est tous les symptômes de la grippe ah ouais mais elle vient de chine comme elle vient de chine et ben elle est plus grave que les autres forcément mais dites moi depuis que il ya eu ce système ce problème là avec la chine et qu'ils envoient ses microbes qui sont ravageurs est ce qu'on a entendu parler des retraites en france non non les seuls moments où il parle des retraites en france c'est parce que il y a eu comment vous dirais je un mouvement de grève qui d'ailleurs se calme de plus en plus vu que le premier ministre a réussi à trouver le petit truc qui va bien pour calmer un petit peu les esprits hein donc voilà on repos on en place on déplace l'âge pivot de la retraite mais l'âge pivot de la retraite on s'en fout parce que qui le déplace ou qui le déplace pas on va y avoir droit d'un dé de façon il n'y a pas on va y avoir droit c'est prévu c'est même prévu que d'ici quelques années étant donné que nous en tant qu'être humain on veut de plus en plus longtemps on est con aussi un envie de plus en plus longtemps donc on est apte à travailler de plus en plus longtemps voilà oui du coup l'âge de la retraite ne sera pas retiré il est juste un petit peu repoussé ce qui va très bien à certains syndicats qui sont d'accord avec le projet mais qui ne va pas à du tout à d'autres hein comme vous le savez enfin j'espère que vous le savez parce que là ça commence à devenir grave les syndicats sont tous plus ou moins en accord avec des partis politiques d'où le fait que certains certains syndicats ont dit stop à la grève boire mettre à ça de temps en temps histoire de hein mais pour l'instant on ralentit un type le système donc ça c'est ceux qui sont d'un certain parti politique et vous avez ceux de l'opposition qui disent non 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 on continue on continue ouais ouais mais croyez pas que c'est pour vous ils ont rien à foutre c'est pas pour vous c'est juste pour emmerder les partis ils s'emmerdent les partis politiques entre eux voilà voilà étant donné que les élections sont donc bah chacun mène sa source à sa façon de façon à pouvoir enquiquiner son collègue et via les syndicats et les syndicats via la population parce que nous on n'est pas capable de on n'est pas capable de voir que ce qui est bien ou pas pour nous hein non pas non on a besoin d'un syndicat pourquoi parce que ça pose plus lourd c'est parce que vous avez payé un syndicat à l'année que vous pensez que le syndicat va travailler en votre faveur mais réveillez vous les amis ça rien à voir du tout réveillez vous le syndicat il est là pourquoi le syndicat il est là c'est juste un pilier enfin un pilier non même pas c'est même pas un pilier c'est juste une branche voilà une branche d'un certain parti politique voilà qui via les syndicats se battent entre eux ouais bon au final ils mangent tous dans la même gamelle hein mais voilà voilà divisé pour mieux régner c'est la politique divisé pour mieux régner et qui peut mieux diviser que les syndicats parce que nous on n'est pas capables nous on n'est pas capables de on n'est pas capables de se réunir tout seul comme des grands faire des manifestations tout seul comme des grands sentiers des syndicats derrière on n'est pas plus protégés parce qu'il y a des syndicats non non je sais pas si vous avez remarqué mais il y a beaucoup beaucoup surtout le soir d'ailleurs c'est un petit peu bizarre mais le soir surtout à la fin d'une manifestation ouais ouais les esprits s'échauffent que ce soit d'un côté ou de l'autre les esprits s'échauffent les policiers tirent à bout portant avec leur saloperie d'armes à la con et voilà c'est voilà mais à part ça vous êtes libres vous êtes libres de manifester voilà vous êtes libres vous avez juste pas le droit de dire ce que vous pensez vous avez juste pas le droit de manifester tout seul il faut un syndicat qui ne vous protège pas hein parce que la police elle tire sur qui elle veut après la police a peut-être aussi un petit peu ras le bol d'être obligé de suivre les instructions qu'on leur donne sauf que la police elle a un droit de refus de retrait hein et si elle voit qu'elle est obligée de tirer sur des innocents et ben elle peut faire appel à son droit de retrait mais le fait elle appelle à son droit de retrait non pas la police pas les crs pas la gendarmerie personne personne ah non très peu de gens le font c'est vrai j'en connais qu'ils le font mais très peu la preuve ils sont toujours là ils sont toujours présents à toutes les manifestations donc c'est qu'ils font pas ils font pas appels à leur droit de retrait ben non et c'est le peuple qui paye encore une fois mais vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris encore je sais pas ce qu'ils font ça vous tombe dessus faut que ce soit vous même personne qui ayez l'immense honneur de recevoir le coup de poing d'un policier alors que vous êtes à terre hein enfin on l'a vu aussi c'est très intéressant de voir les policiers qui tapent les gens à terre ouais qui leur tiennent les cheveux les femmes surtout hein on tient les cheveux les femmes pendant qu'on les frappe c'est c'est ah oui non mais on vous montrera pas la télé non ben non c'est pas intéressant c'est pas intéressant à savoir ça c'est des genres de trucs qu'on garde entre nous hein et voilà et ben voilà pour les news hein on veut vous garder dans la peur ben voilà on y arrive hein ouais et puis euh ben si le virus qui nous vient au roi de chine hein qui ressemble étrangement quand même à la grippe et ben si ça fonctionne pas on vous trouvera autre chose mais oui mais je vous le dis on va le voir on va le voir c'est euh ils sont pleins d'imagination ces gens là ils sont mais alors euh moi dieu ils sont pleins d'imagination faudrait juste que nous la nôtre on la réveille un peu puis qu'on en est autant qu'eux ouais ouais sauf qu'on est un peu endormi hein ben ouais il faut tout ce qu'il faut pour nous endormir donc on est un peu endormi bon ben je vais m'arrêter avec les news hein parce qu'en fait si c'est pourtant on est en rond c'est pas la peine donc bah écoutez je vais vous laisser puis en attendant bah de nouvelles news hein qui nous viennent de chine ou d'ailleurs et ben prenez soin de vous portez vous bien et à la prochaine fois bye les amis abonnez-vous